Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ici et maintenant 95.2FM ou bien sur le site internet de la radio ici et maintenant.com. C'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Sachez que vous pouvez également vous connecter dès maintenant sur le forum de la radio leforum.fm. pour pouvoir participer et partager vos différentes réactions avec nous concernant les différents sujets que nous allons voir ensemble tout au long de cette émission. Et sachez que vous pouvez aussi intervenir en direct en composant le numéro du standard qui notait bien le 08 92 23 95 20. Et bien toute la presse était au bord des larmes il y a quelques jours c'était l'indignation mondiale. On a pu échapper à ce sujet d'actualité. Il y a six semaines, le président des Etats-Unis, Donald Trump, épaulé par son procureur général Jeff Session, a décrété la mise en place d'une politique zéro qui prône notamment la séparation des enfants et de leurs parents dans le cas des candidats à la migration illégale. Au cours des derniers jours, de nombreuses photographies ainsi que des enregistrements vocaux ont suscité la polémique et motivé les critiques de nombreuses personnes aussi bien sur les réseaux sociaux qu'au cœur politique de la capitale Washington décédant le sud des Etats-Unis à la frontière avec le Mexique. Plusieurs camps de détention accueillant des mineurs étrangers ont été érigés au Texas. On retrouve des camps faits de tentes dans lesquels les enfants sont détenus en Floride. C'est cette fois dans d'immenses cages érigées dans des entrepôts que ces jeunes migrants sont confinés. A noter que dans ces deux Etats, la température dépasse les 30 degrés. Face aux critiques de sa politique, l'administration Trump a dans un premier temps décidé de nier les faits. La secrétaire à la sécurité antérieure a notamment déclaré que le gouvernement n'était pas en faute mais que c'était les immigrants illégaux qu'il fallait blâmer. Ceux-ci, fuyant souvent la mort dans leur pays d'origine, seraient responsables de leur séparation avec leur enfant. Selon Nielsen, secrétaire à la sécurité antérieure, selon elle, s'ils voulaient garder avec eux leurs enfants, ils n'avaient qu'à rester chez eux. Par la suite, les plus grands défenseurs du président Trump se sont mobilisés contre les critiques fusant de tous les côtés. Steve Dossy, l'un des présentateurs de l'émission révérée par le président Fox & Friends, a décrété que les enfants n'étaient pas détenus dans des cages mais se trouvaient simplement à l'intérieur de clôtures en maille, une nuance selon lui très évidente. De son côté, la présentatrice conservatrice Laura Ingram a comparé ses camps de détention à une colonie de vacances tandis que son double, Anne Coulter, a martelé que les bébés en plusieurs étaient en réalité de jeunes acteurs. Donald Trump, pour sa part, a bien fait une déclaration à la presse dans laquelle il a décrété, je cite, « Je déteste le fait que les enfants soient enlevés à leurs parents. Les démocrates doivent changer leur loi, c'est leur loi ». Cette politique a pourtant été mise en place par le président républicain et elle est refusée par les démocrates qui, minoritaires au congé, ne disposent d'aucun pouvoir d'action. Suite des événements, c'était hier, Donald Trump a signé un ordre exécutif mettant fin à la séparation des parents et des enfants à la frontière. Cependant, les personnes entrant illégalement sur le territoire américain continueront d'être jugées comme des criminels et en cours des peines allant jusqu'à six mois de prison. Les enfants seraient donc envoyés en prison avec leurs parents. Ce décret pose aussi la question des milliers d'enfants déjà séparés. Rien dans l'ordre exécutif ne promet une réunification des familles. Eh bien, un revirement assez spectaculaire tout de même de la part de Donald Trump. L'horreur d'abord est un geste humaniste. Après, ça a violemment secoué l'Amérique et on n'a pas pu échapper à ce sujet d'actualité. Contre toute attente, la pression médiatique a abouti à quelque chose. L'homme le plus puissant au monde a été plié devant la colère populaire. On peut donc stopper Donald Trump. Eh bien, maintenant que vous connaissez la suite de ce sujet d'actualité, des événements, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti hier devant l'indignation de tous les médias ? Comment est-ce que vous avez ressenti la chose ? Est-ce que vous avez partagé l'émotion mondiale ? Puis, en plus, dans la foulée, on apprend, on a appris que les États-Unis se sont retirés de la Commission des Nations Unies. et puis, certains espèrent que Donald Trump soit inculpé par la justice américaine à cause de compromissions avec la Russie. Mais tout ça, ce sont des différents sujets que nous allons essayer de voir après, tout au long de cette émission. Mais d'abord, vos réactions par rapport à ce sujet d'actualité. Est-ce que certains d'entre vous trouverez des excuses à Donald Trump ? On vous attend au 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...